Et l'Upermage qui est pris, je crois que c'est le genre de compo qu'il a pas mal joué Polia. Shanghai là-dessus, avec l'Upermage, je crois qu'il l'a joué multi-éléments, si je dis pas de bêtises. Steamer soutien, l'Upermage multi, le Yop qui peut setup un peu son Upermage, la compo est très solide. Mais ça va, c'est pas la compo la plus effrayante du monde non plus. Je pense que Polia il a drafté quelque chose sur laquelle il est à l'aise, surtout là. Et là côté Solary, il nous reste, je dirais, en vrai tout qui était jouable, même Sadida, mais... Je pense qu'on s'est pas entraîné sur Sadie, donc c'est mort. Ça sera l'Enutrof, je pensais à l'Enutrof, pardon, mais l'Enutrof est bien aussi, pour son côté un petit peu protection, corruption, retraite, musette. On avait Cookie qui avait très bien joué sur Enutrof les 2-3 dernières games. Ok, donc c'est parti, Steamer Tank, on l'avait dit. Il a l'air d'être quand même en marteau possédé, je crois. On peut peut-être enlever les dromadaires, quasiment tout le monde a un Volcorn, hop, voilà. La Batiscaf dévoluée, il est là pour donner les PA, classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et Nutrof avec du retrait PM, on l'avait déjà fait ça. Comme quoi, il y a quelqu'un qui parlait du retrait PM, comme quoi, il avait peut-être vu l'avenir. Alors du coup, normalement, il joue haut, si je joue retrait, juste baisser le son du jeu dans mes grandes oreilles. Là, je me fais attaquer par les bruits de Batiscaf. Ok, ça devrait être bon. Alors du coup, Enutrof haut, je dirais. Donc, est-ce qu'il y a des raids hauts, typiquement ? Bon, il y a un peu des raids de partout, il n'y aura pas vraiment de trou de résistance, comme on dit. C'est-à-dire un élément où il y a moins de résistance. On va directement accélération. Donc déjà, c'est une grosse info. Puisque là, accélération, ça signifie qu'on ne joue pas avec Déambulation, qui a un sort de débuff. Et première maladresse de la game, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, en face, il a quand même de l'esquive, en tout cas sur son Yop. Parce que le Yop joue mode AJ. Il y a un Yop qui va taper très fort. Parce que le Yop, comme ça, il crit. Ça tape extrêmement fort. On n'a pas des raids airs ultra élevés côté Solari. Attention, parce que là, pour l'instant, Shanghai avec ce Yop, il a trouvé le bon pari, je pense. Parce que le Yop, il est en Grand-Jug, je crois. Grand-Jug avec des items submergés. Ça tape super fort. J'ai changé la police rapidement. Voilà, ça, c'est un peu plus joli. Et on a Ward qui joue et K-Flipter. Donc, on n'a pas eu juste sur les éléments qu'on disait. Parce que même, le Feka, il joue pas de la façon dont on disait. Le Feka, il joue feu, je crois. Ou peut-être full multi même. Le Feka est full multi. Le Feka Flipter, j'aurais tendance à dire, pour éroder de plus loin. En fait, on joue la game plus distance que ce que j'avais dit moi. Et c'est un peu normal vu la map. Parce que là, il peut éroder. Il va être un Recop carrément. Ah ouais, en mode Do Flamingo. Recop. Il y a un sort qu'on voit un moment. Roulette, bien intéressant. Il va revenir Oberkheim. Du coup, il passe avec les paires de sa roulette. C'est dommage. Et un premier Recop d'utiliser. Celui-là, tu perds mage. Peut-être que même le Feka, il ne peut pas vraiment taire. En fait, il est full multi aussi. J'ai l'impression qu'on va jouer la game full distance. Feka multi, Feka multi. Mais là, enfin... Comment dire ? On est dans un terrain inconnu. Parce que je n'ai jamais vu l'équipe jouer de cette manière. Ils l'ont peut-être fait à l'entraînement sûrement. Mais moi, je n'ai jamais vu jouer l'équipe de cette manière. Donc, on est vraiment dans un mode que je ne connais pas. On va debuff notre Eka flip. Mais ça peut être une bonne idée. En fait, on joue autour de la map. La map est très grande, très ouverte. Beaucoup de lignes de vue. Donc, on va abuser de ça. Et jouer la map full distance. Ce qui n'est pas si mal. Parce que lui, il est mêlé. Ça signifie qu'il est obligé de s'avancer sur nous. S'il veut jouer à Dofus. Sinon, il ne fera rien. Donc, Solari, c'est l'équipe du bas. Ils sont avec les cercles bleus. Joyaward, peut-être qu'il adore un peu les couleurs de l'équipe. Donc là, je crois que c'est un Feka Multi. Il devrait pouvoir taper d'assez loin. Normalement. Il hésite. Bon, Solari joue toujours le retour à la dernière seconde. C'est normal. Il va taper ce gardien élémentaire. On ne va pas pouvoir l'éliminer tout de suite. On va donner l'épée à son équipe côté Shanghai. Ce steamer, c'est vraiment une mule à boost. Une mule à protection. Il ne sert vraiment qu'à ça. Il ne tape pas. Peut-être un tout petit peu. Parce que je crois qu'il a quand même un peu d'intel. Mais bon, voilà. Je ne suis même pas sûr qu'il soit capable de taper du 1000, par exemple. Sur un full tour, je veux dire. Ce qui n'est pas... Voilà. Si ta classe ne peut pas taper du 1000 sur un full tour. Genre Tollin. Bon, il n'y a pas un problème. Mais c'est que le mec n'est pas là pour taper. Ok. L'Enutroph. Cookie. Qui va pouvoir normalement emprunter ce glyphe d'excursion. Ce qui va lui faire échanger de place avec notre Feka. Et il faut aller choper des lignes de vue. Il va muser. C'est vrai qu'il n'est pas obligé de faire ce que je viens de citer. Je pense que le meilleur focus, c'est peut-être le Yop. Après, on n'a pas trop de debuff. Focus Yop peut être assez sympa. Parce qu'il est obligé de commit pour jouer au jeu. Là, franchement, je ne sais pas trop quoi vous dire en mode de qui a l'avantage ou quoi en termes de stuff. Parce qu'on est sur des stuff que je n'ai jamais vus quasiment auparavant pour l'équipe Solary. C'est des stuff que j'ai déjà vus en colis ou ce que tu veux. Mais Solary, il n'a pas du tout dont je ne joue clairement pas de cette façon. Je suis assez surpris. Là, par exemple, on a mis Recop qui est un sort que je n'ai quasiment jamais vu en tournoi. Après, je sais ce que fait le sort. Ne vous inquiétez pas. Mais est-ce qu'il a déjà prog sur Recop ? Il l'a émis sur qui ? Je me rappelle même plus. Ah oui, c'est sur le Yop. On va voir le premier Recop d'ailleurs autour de l'Ekaflip. Ça devrait taper 600 ? Je ne sais pas. Pas énormément. Le Yop n'a pas une Vita de base de fou. Par contre, je pense qu'il tape ultra fort et typiquement, on n'a pas beaucoup de raise R. L'Ekaflip n'a que 29 R. Par contre, l'Ekaflip a des recrits. Ça va compenser un petit peu. Et on reste derrière. Moi, j'aurais tendance à dire que si Shanghai, il campe derrière comme il fait actuellement, c'est plutôt notre avantage. Parce qu'en fait, ils ont deux persos qui, franchement, de loin ne servent à rien. Le Yop et le Steamer, de loin, ils ne vont rien faire. Alors que nous, en théorie, toute notre compo est utile de loin, vu qu'on a mis des mods justement distance. Donc, comme je disais, la première Recop qui tombe à combien ? 787, franchement, c'est mieux que ce que je pensais. Est-ce qu'on était boosté ou pas ? On n'était pas spécialement boosté. Honnêtement, pas mal. Pas mal du tout. Il n'y a pas d'érosion, donc c'est un peu des dégâts dans le vide, on ne va pas se mentir. Mais je vous rappelle aussi que Solari, ils n'ont pas peur des games longues. Donc, s'il faut que la game dure une heure et demie pour gagner, on fera une heure et demie de game. On fera un film, on fera un documentaire s'il faut. Ils n'ont aucun problème avec ça, Solari. On remet un deuxième Recop. Il passera en deux tours et Recop sur la Batiscaf qui passe prochain tour. Ils vont full boost pour one-shot. Si ça, Shanghai ? Après, il ne peut pas one-shot comme ça en claquant des doigts non plus. Il ne faut pas abuser. Sachant qu'en plus, là, il a quand même affaire à une musette animée. Il y aura aussi un rempart. On ne peut pas vraiment one-shot la compo Solari. On va debuff. C'est très bien joué. On va ramener un petit peu Stecaflip. Il vient de jouer son tour. Il peut remanier une deuxième fois. C'est un très bon tour là pour l'instant. Normalement, ce n'est pas trop grave parce qu'on va pouvoir rattraper un petit peu Stecaflip avec Excursion. Mais c'est un très bon tour là pour l'instant qui est proposé par l'Upermage. L'Upermage de Polia. Il fait tout ça sans s'exposer. Est-ce qu'il est bien multi-éléments, l'Upermage ? Attendez, je vais mettre le truc spectateur qui fait qu'on voit les résistances. Je crois que c'est ça, c'est mieux. Parfait. Je pense qu'on est bien setup. Ouais, c'est bien l'Upermage multi. C'est bien ça. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est de reculer notre Ekaflip. De toute façon, il va jouer son Steamer en mode placeur aussi. Voilà, le glyph d'excursion, on le disait. Il one-shot. Bon, je pense que les mecs qui parlent de one-shot sont un peu dans l'abus, légèrement. Après, c'est clair qu'on n'a pas envie de se taper un full tour du Hop. Ça, je suis bien d'accord. Ça, je ne dirais pas l'inverse. Mais bon, one-shot, il ne faudra pas abuser non plus. Oh, le glyph est à plus de 400. C'est vraiment pas dégueu. On a une Dofust sur l'Upermage. Est-ce que l'Ekaflip en a une aussi ? Non. Un BO5 où les 5 games sont joués sur Dofus, ça dure combien de temps en moyenne ? S'il y a eu 5 combats entre 4 et 5 heures, je dirais environ. Enfin, si tu comptes les pauses et tout, quoi. Après, sur Dofus, il y a tout qui est possible. Les combats peuvent très bien durer une heure et demie comme ils peuvent durer 10 minutes. Franchement, tout est possible. Sur Dofus, il y a un kill rapidement. Les mecs sont en mode, bon, on a foiré notre combat, on va FF. 10 minutes, c'est plié. Et l'inverse, c'est possible aussi. Il n'y a pas vraiment de règle. Après, du coup, en moyenne, s'il y a 5 combats, je dirais entre 4 et 5 heures. Ça peut être très long. Ça peut durer encore plus et ça peut durer beaucoup moins. Bref, tout est envisageable. Bon, on va se refuser sur le combat. Pour l'instant, ça joue vraiment à distance. Est-ce qu'il y avait des pre-tech aussi, peut-être qu'on attendait ou un truc comme ça ou pas ? Non, je crois que personne n'a joué pre-tech dans ce combat. Ce qui est d'ailleurs, je pense, une bonne idée. Le pre-tech un peu surcoté dans les combats comme ça qui s'annoncent un peu long. On a bien le sort de debuff. On va faire du retrait PM. Le retrait devrait bien passer. Sur l'UperaMH, normalement, il perd tous les PM. Ouais, ça, c'est pas dégueu. Pour les joueurs PVM, c'est une petite dédicace de la part de Cookie pour vous. On a Anidas. On fait du retrait PM sur le mob. Et là, pour le coup, il est quand même très gêné. Il a un seul PM pour jouer à Dofus. Ce qui va être un peu compliqué. J'aime pas trop le placement de la malle. Parce que là, s'il met la malle animée dans le glyphe d'excus, ça sent le Feka. Je ne sais pas trop pourquoi les placer là particulièrement. Mais attention à ce genre de détails. Pour l'instant, on est en game PVM, clairement. La vertu qui est relancée. En fait, ce qui serait bien, c'était de réussir à caler quand même un coup d'érosion à un moment. Parce que ça mettrait un gros coup d'accélérateur à notre combat. Mais j'ai l'impression que personne ne va prendre le risque de s'exposer dans la game. Le recop sur la batiscafe qui va taper du 1200. On peut peut-être éliminer cette batiscafe après Shanghai pour en remettre une très rapidement. Il va spammer les recops. De toute façon, on va ignorer un peu ce steamer. Je ne pense pas qu'on va le focus. Après, des fois, c'est pas mal de focus le steamer. Même s'il est tanky. Parce que justement, il peut difficilement se protéger lui-même. Alors qu'il peut facilement protéger ses alliés. Donc des fois, ce n'est pas une mauvaise idée. Et Ward qui va prendre la première vraie initiative de cette game. Et qui va s'exposer pour mettre de l'érosion sur cette super image. Premier vrai move agressif du combat. C'est initié par Solary. Et là, ça va tout de suite, je pense, un peu plus s'accélérer. Puisqu'il a commit quoi. Donc là, il va se prendre de la réponse. Et comme quoi, c'est quand même Solary qui joue aggro avec leur compo distance. Mais je pense que ça vaut le coup. C'est ok. Je pense que c'est vraiment ok. On va traverser directement. Peut-être qu'il veut isoler l'Eka ou quoi là ? Vu le nez. Non, je ne sais pas trop ce qu'il a en tête. Ouais, il va changer de place avec lui. Il lui met une vue le nez. Attention, ça peut aller très vite. On l'a dit ce Yop qui est terrifiant. Avec son mode air melee. On va le repousser. Non, même pas. Il redécale. Ok. Je pensais qu'il avait les polarités terre sur l'Eka pour le mettre vers le Yop. De toute façon, on peut répondre. Puisqu'on a le Feka qui peut protéger. Mais là où il a bien joué Shanghai, c'est qu'il a préparé une arponneuse. Et vos deux. C'est-à-dire que si on fait Bastion ou Barricade, à tout moment, on peut débuff la protection en question. Justement, l'initiative n'est pas terrible à ce niveau-là pour Solari. Donc attention à ce détail. Je pense qu'il faut aller protéger ce TK Flip. Et là, pourquoi pas répondre ? Avec des dégâts aussi. Voilà, Glyph enflammé. Ça tape fort avec son mode. En plus là, pour le coup, on tape sur de l'érosion. Donc c'est clairement intéressant de taper sur l'érosion. Le Feka, il a l'air de taper super fort. Franchement, les dégâts de son Glyph, à 417, je suis agréablement surpris. C'est des très bons dégâts. De toute façon, on a quand même beaucoup d'outils si ça part dans tous les sens. Parce que là même, par exemple, si on a vraiment peur de ce Yop, on a la corruption qui peut tomber. Donc ça, corruption, dites-vous, ça met le Yop dans l'état pacifique. Ce qui fait qu'il ne peut pas taper pendant un tour. Donc, si là, on estime que ce Yop est vraiment très dangereux, on peut corruption. Après, il ne faut pas dramatiser non plus le truc. Je pense qu'on peut clairement encaisser un tour du Yop. Ce n'est pas la fin du monde. Donc voilà, il faut doser. On a une ligne de vue sur ce Yop, si on le souhaite. Après, il n'a peut-être pas les PM. Mais je pense qu'il ne faut pas ouvrir react non plus et ne pas paniquer. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a érodé super mage et quand même, il descend en Vitamax. Donc ça, c'est très bien. Et en plus, on n'a pas pris d'érosion pour l'instant au retour. Donc ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'équipe Solary pour le moment. Voilà, le Yop, il n'est pas boosté. Donc je pense que ce tour-là, il ne faut pas non plus trop overreact. On va peut-être quand même le faire. Parce que s'il fait force de l'âge, c'est qu'il a envie de corrupt quand même. Ça, c'est un placement pour corrupt. Comme quoi le Persap, il avait vu la corrupt. Mais ouais, pourquoi pas ? En vrai, il faut aussi se dire un truc, c'est que plus vite tu utilises le sort, plus vite tu as la relance. Donc on pourra peut-être mettre deux corruptions dans le combat. Donc même peut-être plus. Donc c'est OK, c'est OK. Rien de choquant. Attention peut-être à un duel qui pourrait tomber. Moi, j'aurais tendance à dire que le plus important à protéger dans l'équipe Solary, c'est l'Ekaflip. Parce que c'est celui qui met l'érosion. Donc c'est peut-être celui sur lequel on n'a vraiment pas envie de se faire focus. Tant pis si le FK perd un peu des points de vie, si l'Ekaflip perd des points de vie. L'Ekaflip, il est plus précieux. Est-ce qu'il y avait un Recop d'ailleurs qui traînait sur Supermage ? Ça, c'est pas dégueu. Il y a un Recop qui traîne. Donc s'il y a un Recop qui tombe sur l'érosion, moi j'aime beaucoup pour l'instant ce début de game de Solary. On va quand même pouvoir mettre l'érosion malgré le fait qu'on soit sous corruption. Le Recop qui tombe à moins 1000. Oh, le Recop de Doflamingo qui tombe à moins 1000 dans cette demi-finale, c'est vraiment excellent. Pour le coup là, on parle de 1000 dégâts sur l'érosion. Et en plus, ce Recop était parfait parce qu'il est tombé dans deux tours, ce qui fait qu'il n'a plus Recop. Le tour suivant, il a pu mettre l'érosion et du coup, ça tombe sur l'érosion. C'est vraiment excellent. Vraiment très, très bon. Très bonne nouvelle pour notre équipe. Allez, on se booste. En plus, il n'aime pas booster. Franchement, les dégâts de l'Ekaflip sont très surprenants. On va mettre... Oh, les dégâts sont excellents. On met le Supermage dans les deux glyphes. Ils mettent des vrais coups de pression là. Regardez, 1600 points de vie déjà sur ce Supermage. Là, on met du rythme. On met vraiment beaucoup de rythme. Moi, j'avais peur un petit peu de ce mode distance. Mais là, pour l'instant, il prouve. En plus, on dit mode distance. Mais finalement, c'est celui qui a rush. Regardez, on est tous avancés là. L'Eka, il est terre haut. Faut avoir les dégâts de son Recop pour savoir. Non, il est vraiment full multi. Il tape fort avec le voie feu aussi. Il est en Salvateur. C'est quoi le mode Les Experts ? C'est Salvateur non ? Avec Salvateur Grit Reel ? Je sais pas. Je sais qu'il y a un Salvateur quasi sûr. Mais combiné avec quel panneau ? Je sais pas le détail. Pour le coup, c'est un stuff qu'on voit pas souvent. Allez, au tour de notre Feka. On va renfort. On va rempart. Donc assez défensif. 2800 vitables. Access super mage. Voilà, les résistances de l'Ekaflip. Est-ce qu'il a un Tacheté aussi ou pas ? Je crois qu'il a un Tacheté. Donc il a 30 Récrites de Tacheté et 35 du Stalak. Ah oui, un Dissible aussi. C'est peut-être un Dissible avec de la Salvateur. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, on a mis un coup d'Arconte. Franchement, j'aime bien comme on est dans la game. Attention, parce que là, on a calé pas mal de cooldown quand même. C'est-à-dire qu'on a mis la Corruption qui est un gros sort. On a plus de Musette aussi. Quoi que la Musette, elle revient quand même vite. Mais je crois qu'elle est prochaine. Mais attention, faut pas prendre trop la confiance. Mais franchement, le début de combat est très bien. Très, très bon début de combat. J'aime beaucoup. Le Gameplay Recop qui fonctionne bien. Je suis agréablement surpris. Après, on va pas se prendre de clim non plus. Mais j'aime bien. Retraite anticipée. A voir. Ça se discute. Pourquoi pas ? De toute façon, Cookie t'inquiète. Il a l'oeil s'il faut retraite. Enfin, retraite, c'est vraiment un sort d'équipe. Alors ça, c'est tout le monde qui doit discuter autour du... Parce que retraite, on rappelle, c'est un sort qui retire les PM de tout le monde sur le terrain. Donc, personne ne peut bouger en gros pendant un tour. C'est le concept du sort. Donc, il faut que tu aies un bon placement avant de lancer ce sort. Donc là, si Solari estime que leur placement est idéal, pourquoi pas lancer cette retraite anticipée. Et ça pourrait nous donner un avantage supplémentaire. Donc, on réfléchit. On réfléchit là clairement. Tu vois, c'est une réunion là. Est-ce qu'on lance la retraite ou pas ? On fait une réunion d'urgence et on réfléchit. Et ça sera la retraite. Effectivement, voilà la retraite anticipée. Personne ne pourra bouger. En gros, je caricature parce qu'en fait, je peux quand même bouger avec certains sorts. Mais en gros, personne ne va beaucoup bouger dans le combat. Là, encore des bons dégâts de la part de l'inutrophes. C'est super match. Il descend 2500 vitas maximales. Et il est encore érodé. Si je ne dis pas de bêtises, il est érodé à 23%. Ce qui n'est pas énorme, mais tout de même. En fait, on essaie vraiment de priver le Yop de la fête. Vraiment, le Yop, il n'a pas le droit de s'amuser. On lui met la corruption. On lui met la retraite. Il va quand même pouvoir taper légèrement sur l'Ekaflip, je crois, avec friction. Il va gêner cet Ekaflip. C'est une bonne réponse de la part de Shanghai. Mais l'Ekaflip, je pense qu'il a des sorts pour taper quand même à distance un peu là. Il peut s'engale pour l'instant. Il peut jouer à Dofus. C'est bien de jouer. Alors le tour de Shanghai, il est plutôt bon. Là, l'Ekaflip, il est quand même vraiment gêné pour aller atteindre sa cible. Mais ne vous inquiétez pas, c'est Worldportail. Il est capable de trouver la solution. Est-ce qu'il y a encore une histoire de Recop ? Non, il n'y a plus de Recop, je crois, sur le terrain. Non, non. C'est vrai que ça aurait été incroyable de remettre un Recop. Quand on voit le travail que proposent ces Recop, finalement. On va Roulette Sengale. Encore une Roulette PA. Décidément, on a une chance de fou. Et le Recop qui passera dans le prochain tour. Prochain tour sur Recop. Est-ce qu'on a la portée pour face au pile de là ou non ? Il manque une case, non ? On peut Lapin. Lapin qui fait proc le sort de l'Enutrof. C'est très très bien. Et en plus, très bonne nouvelle, Dofus Sylveste qui proc son Notre-E... Franchement, c'est une masterclass. C'est une masterclass. L'Upermage est dans les deux glyphes. C'est une maître classe. Pour l'instant, ce début de combat est vraiment... Je jure que je n'abuse pas. Je ne fais pas l'acteur. C'est vraiment incroyable. On va remettre le gardien élémentaire. Côté Shanghai, le bon torrent arcanique quand même. Attention au point de vie de Notre-Enutrof qui tombe à 2000 HP. Il faut surveiller quand même les dégâts. En vrai, la retraite, elle est bien parce que les mecs, ils restent dans les glyphes, tu vois. Donc là, il met un glyph, il retraite, il reste deux tours d'affilée dans le glyph. Ça fait vraiment plaisir. Le Dofus Sylvestre, il te donne 8 de puissance pour chaque PM utilisé. Mais si tu décides de ne pas bouger pendant un tour et du coup d'utiliser 0 PM, tu vas récupérer 10% de soin. Donc là, typiquement, il y avait la retraite anticipée, donc l'Ekafip n'a pas bougé de son tour. Il a récupéré 10% de sa vitalité, c'est-à-dire 400 Vita. Et on remet les glyphes. On protège légèrement Notre-Enutrof. Attention au point de vie de Notre-Enutrof, c'est le seul danger qui nous reste. Parce que le Yop pourrait décider de lâcher un all-in et se débarrasser de Notre-Enutrof. Attention à ça. Parce que même si on joue très bien pour l'instant, Shanghai joue bien aussi. Donc les deux équipes sont à leur prime. C'est pas forcément suffisant. Alors Cookie, il a relance de la musette, mais il n'a pas de PM, donc il ne peut pas vraiment utiliser cette musette animée qui est en sorte de protection. Il n'a pas de corruption, il n'a pas de retraite. Il a la malle animée qui est un peu loin. Là, c'est le moment difficile. C'est ce tour-là d'Enutrof qui enchaîne avec le tour du Yop, ça va être délicat. Mais la barricade, elle fait du bien en vrai. Puisque ça signifie qu'il ne pourra pas taper au corps à corps. Et le Yop, il a envie de taper au corps à corps, justement. Et voilà. 1400 points de vie sur Notre-Enutrof. Attention à cela. On va lâcher une musette tout de même. C'est pas mal, parce qu'il va même pouvoir se soigner avec la malle animée. Ah, il n'a plus d'invoque. Ok, bon là ça va. Heureusement que la pelle était lâchée parce qu'il n'avait plus d'invoque dispo. Donc là, il va juste museter pas ce tour, logiquement. À part si je ne dis une bêtise. Ouais, c'est ça. Exactement. Une petite maladresse qui passe à moins 1. Donc c'est un tour très défensif, mais il n'avait pas le choix. Là, si on arrive à remonter la barre de pointe de vie de Notre-Eutrof, ça va, parce qu'il n'a pas été tant érodé que ça, franchement. Il est encore à 3000 vit à max, donc c'est vraiment ok. Parce que c'est le seul qui est mal en fait, non ? Ouais, ouais, c'est vraiment le seul qui est mal, les Neutrof. Le Fika, bon, il a pris un peu d'érosion, mais rien de dramatique. Et l'Ekaflip, il est très très bien dans la game. Donc ça va. La malle animée qui ne pourra pas se soigner en théorie. Non, il ne pourra pas se soigner cette malle animée, dommage. Bon, je crois que l'Ekaflip a tous ses sorts disponibles. Ça veut dire qu'on pourra contre-coup, voire chance d'Eka s'il faut. On devrait pouvoir s'occuper des points de vie de Notre-Eutrof. Mais tu sais qu'il faut qu'il fasse gaffe alors, il perd mage, parce que là, il y a un Recop qui tombe. Ouais, voilà, il faut faire gaffe. On va encore faire un tour défensif sur ce Yop. On va remettre de l'érosion sur l'Eutrof, 2 crit qui tombent. Le Recop qui va passer à moins 868. Sachant que c'est un Recop qui a coûté que 3 PA, il me semble. C'est vraiment 3 PA, très bien d'utiliser. 1800 Vita max sur le permage. Là, ça serait bien de réussir à caler le contre-coup. Mais comment il fait en vrai ? Pas simple. Franchement, mettre le contre-coup, c'est difficile là. Est-ce qu'il aurait fait du craps le Yop ? Mais il y a la malle qui gêne. Il va s'auto-craps. Ouais, c'est ça. Il va s'auto-craps, il va contre-coup. C'est un tour entier, mais c'est nécessaire. C'est tendu cette première game. Et on reproque encore une fois le fameux Dofus, Sylvestre. C'est temps d'axe. Le chaton, il est cool, mais il ne peut pas soigner l'Eutrof. Parce que c'est vraiment l'Eutrof qui a besoin de protection. L'Upermage qui va pouvoir faire un full tour de dégâts, lâcher du debuff et tout. Attention. Ah, ça serait tellement cruel de piercer le game alors qu'on a fait une très bonne game. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est que c'est dur de gagner en B. Là, je ne pense vraiment pas qu'on ait fait une misflip pour le coup dans ce combat. Mais bon, on n'a pas encore lose. Si ça part en 2v2, je ne sais pas ce que ça donne le 2v2, très franchement. Je pense que c'est un 2v2 jouable. Parce que si c'est l'Eutrof qui meurt, c'est peut-être le moins grave, j'ai envie de te dire. Parce que Ekaflip FK, il peut vraiment faire des trucs très intéressants en 2v2. Donc, 2v2 reste jouable. Parce que c'est vrai que c'est une option. Ça fait bien d'en parler. Souvent, ça arrive, en gros, tu fais un trade kill. Tu kills l'Upermage en contrepartie, tu perds ton Inutrof. Mais du coup, la game continue en 2v2. Et là, je ne sais pas. J'aurais peut-être tendance à dire que ça a l'avantage léger d'Ekaflip FK, mais ça dépend un peu de la situation dans laquelle le 2v2 commence. Ça serait bien d'éliminer cette Batiscaf tout à fait à quelqu'un qu'en parlait la Batiscaf. Là, ce serait bien qu'elle ne puisse pas redonner de shield ce prochain tour. Et sinon, il faut protéger un maximum notre Inutrof. Voilà, bouclier FK pour débuter, c'est une bonne chose. Asion, comme notre FK, tu vois, il a perdu des points de vie. Donc, ça part en 2v2. Ça peut être délicat. Dommage, on n'a pas tué la Batis. Il lui reste 26 points de vie. On va perdre 2 PA là-dessus. Et là, il faudrait remettre des glyphes. Il faut remettre des glyphes. Voilà, tous les tours. En plus, ça fait proc tamisage. Comment ça s'appelle le sort ? C'est pas tamisage. On va Bastion carrément. Très bien. Mais je crois qu'il peut débuffer le Bastion avec l'Arpo, non ? Après, s'il fait ça, il n'évolue pas sa Batiscaf. Donc, à voir. Mais je pense qu'il va quand même le faire. Quoique, quoique. Non, il préfère évoluer la Batis. Très bien. C'est quoi que je voulais checker déjà ? Oui, le nom du sort. Orpaillage. C'est ça que je cherchais. Bon, ça serait bien de se débarrasser si tu perds match rapidement. Parce que là, plus ça traîne, plus ça va être chaud. Le Cellpad pour nerfer nos dégâts. Il a un peu d'intel quand même, ce qui tape 150 avec Cellpad. Sur la musette, ce n'est pas si mal. On n'a plus de musette animée du coup, il me semble. Là, je crois qu'il n'y a plus d'érosion sur les périmages. Ça, le problème, c'est quand il n'y a pas d'érosion, c'est difficile de mettre la pression. 2700 Vitamax sur les Eutrophes. Alors, ça serait bien de remettre le fameux Orpaillage. À part s'il l'a déjà. Non, il faut qu'il le remette. Est-ce qu'il a les PA ? Je crois qu'il a pile assez. Il a assez normalement, mais peut-être qu'il a autre chose à faire de son tour aussi. Parce que là, on a quand même... Non, il ne va pas le faire. Il n'a plus les PA. Il va juste se soigner le maximum. Une petite flamiche. Une maladresse qui passe à moins 1. Voilà, maladresse sur le yop. Il ne pouvait pas retirer de PM avec, parce qu'il avait zéro. Ce n'était pas possible. Alors, le Eutrophes n'a plus d'invocation disponible. Il n'a que trois slots d'invoques. Donc là, il ne peut plus le mettre de PL, malheureusement. Peut-être qu'il voulait faire, mais il ne peut pas. Donc là, c'est un peu difficile pour Solaris, cette phase de jeu. Mais ce n'est pas loose du tout. Il faut se débarrasser de l'Upermage. Rapidement. Rapidement. Mais c'est difficile. Parce que Shanghai, il a bien compris ça. Et du coup, il protège à max l'Upermage avec son steamer. Alors, ce yop. Mode R mêlé. Il va encore repousser les cas. Parce que c'est un peu gratuit de le faire. Il ne peut pas bon. Est-ce qu'il a des ferlements en mode R ? Je ne suis pas sûr qu'il ait le sort en mode R. C'est la vente d'un sort R, je crois. Genre anneau destructeur, un truc comme ça. Et il ne joue pas Agitation, non ? Je ne sais plus s'il a Agitation. C'est la vente. Il s'est tellement fait counter tous les tours qu'on ne sait même pas avec quel sort il joue. Il va aller taper le Fekka. Le Fekka qui peut descendre vite aussi. C'est pour ça que le 2v2 peut être chaud. Parce que nous, on a quand même le Fekka et les Nutrof qui ont perdu des points de vie. Là où eux, ils ont surtout l'Upermage. Par contre, il a perdu plus. On a retour de l'Egide. Ouais. C'était le Fekka qui a encore le contre-coup ou pas ? Non, il n'a plus le contre-coup. Il a fait le tour d'avant, c'est ça ? Ouais. On n'a pas de contre-coup. Ok. Parce que ça aurait été pas mal. Là, il faut qu'on remette un peu des dégâts. On n'a pas le choix. Il faut... Le Fekka va être très low HP. Le Fekka, je ne sais pas. Ça se trouve, il se fait tuer par l'Upermage, non ? Ça fait peur un peu. Là, le Dora sur le chaton, c'est bien joué. Je crois qu'il pourra les soigner. On va souper le bluff. Ça va être chaud de fou. Il y a le gardien alimentaire qui peut taper. L'Upermage peut quasiment tuer ce Fekka. Je suis terrifié, moi. Il n'y a plus la musette. Je crois qu'elle s'était fait des buffs. Attention, là c'est chaud. C'est chaud. Ce Fekka, pour le garder vivant, ça va être très difficile. Là, il va peut-être quasiment réussir à faire le kill avec Thorn Arcanic. Il aurait fallu lâcher un peu plus de soin avec l'Ekaflip. Mais vu que ce n'est pas un Ekaflip feu, il a plus de mal à soigner. Thorn Arcanic ou pas, du coup, je pense que oui. Et après, il y a le... Non, il ne fera pas de Thorn maintenant. Il ne doit peut-être pas le céder, je ne sais pas. Il y a le gardien qui va taper. Le Fekka va être très low HP. Il va être genre à 600, non ? Le Steamer, je ne sais pas s'il peut le tuer, le Steamer. Parce qu'il n'a quand même vraiment pas beaucoup de dégâts. Ça serait bien que le Fekka, il tanque au moins jusqu'au tour de l'Enutrof, pour que l'Enutrof le soigne un peu. Il a mis moins de paires sur la combinaison, effectivement. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est taclé ou pas ? On n'est pas taclé. Il n'en a plus de récopes, malheureusement, sur Supermage. On peut peut-être renfort vers l'Enutrof. Mais il faut déjà assurer le fait que le Steamer ne tue pas. Donc je pense que c'est genre renfort et jitte, tu vois. Mais du coup, on ne tape pas là. Ça fait un petit moment qu'on n'arrive plus à mettre de dégâts. Supermage multi, il met trop de dégâts, par contre. Et on va à Rempart. Rempart, ça fait du bien. Est-ce que le Steamer, il est capable de le sortir de l'Egide et de faire le kill ? J'aurais tendance à dire que non. Mais il est limite content parce que voilà, c'est lui redonne du temps pour évoluer sa Batiscaf et tout. On avait un très bon early, mais je ne sais pas à quel moment ça a foiré. Enfin bref, je ne sais pas. Juste pour moi, les deux équipes sont pour l'instant pixels, franchement. Ce n'est pas loose. Si on arrive à remonter les barres de points de vie, on a pris beaucoup d'érosion. Mais ça va, ce n'est pas non plus... Parce que là, on a quand même de quoi remonter les barres de points de vie avec les Mal-Animé. Est-ce qu'il a la relance de boîte à outils ? Je crois qu'il ne l'a pas malheureusement. Non, il n'a pas boîte à outils ce tour-là. La Mal-Animé va partir. Il va pouvoir remettre une invoque s'il le souhaite. Est-ce qu'il joue Avarice en mode comme ça là ? Parce qu'il pourrait Avarice son coffre pour s'en aller deux fois vu le placement. C'est l'avarente de quoi déjà Avarice ? Cupidité, non ? Un truc comme ça. Ah voilà, le persa a piffé les bons calls. Avarice exactement qui vient de lancer. C'est une très bonne Avarice, moi j'aime bien. Parce que là, ça donne les PA sur la Mal, mais aussi sur les persos. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, c'est peut-être ce move-là qui peut nous redonner un petit coup de main là. 8 PA restants pour Cookie. Il faut retaper un peu quand même. Au moins remettre le sort de... Ouais, celui-là, le orpaillage là. Au moins ça, c'est bien. Ok, pas mal. Par contre, je pense que là, c'est trop tard pour Ecop. Parce qu'en gros, si tu tentes de mettre un Ecop mais qu'il passe en trois tours, c'est loose. Donc il faut oublier Ecop. En tout cas pour l'Epermage. Si tu veux mettre un Ecop limite sur le Yop, pourquoi ça va ? Mais là, je pense qu'il faut taper l'Epermage en brut quoi. Là, le setup est pas mal. Le Yop, il a pas trop de CD. Ce Yop, est-ce qu'il a la vertu ? Je crois qu'il l'a pas. Il a 16 PA par contre, ça, ça fait un peu peur. 16 PA pour ce Yop. Il va jouer avec Agitation. Est-ce qu'il peut faire des dingueries la Shanghai sur son Yop ? Il réfléchit. Est-ce qu'il a une solution ? Il est quand même pas mal gêné, honnêtement. Est-ce qu'il joue Détermination ou pas ? Parce qu'il pourrait Détermination sur son Epermage qui lui ferait 800 shield. En fait, j'avoue, je sais pas quel cooldown il a disponible. Là, j'ai l'impression qu'il veut jouer safe. Il joue Détermination, très bien. Vitalité. Bon, c'est vachement défensif. On rappelle quand même que c'était un Yop qui avait 16 PA. Et il fait un tour quasiment que de protection. Donc ça, on crache pas dessus pour Solari. Et ça va, c'est OK. Franchement, c'est OK. La Kavod devant, c'est un peu relou. On a 19 PA pour le ward. En vrai, il est obligé de faire ça, le Yop. Parce que regardez, le ward portail qui avait 19 PA, il pouvait en venir à bout, là. Est-ce qu'on a l'engrappeuse, griffe joueuse, je sais pas, pour taper la Kavod et en même temps taper le... Non, il va faire autre chose, là. On va chance des K, le FK. Le Thor qui one shot la Kavod. OK, OK. Allez, il faut taper. Là, il faut mettre des bluffs, je sais pas, des craps. Oh, les dégâts sont pas mauvais. Ça serait bien de taper. Utilise tes PA, je t'en supplie. OK, c'est bon. Il a puté tous ses PA, nickel. 1200 points de vie sur cet Upermage. C'est chaud. On a lâché la chance des K-flips sur le FK. Ah, ça va être tendu, parce que je pense qu'on peut trade kill. Mais après, ça va être trop dur le 2v2. Le 2v2, on a perdu pas mal de points de vie aussi sur les lutrophes. Ça va être chaud de fou. Contribution feu. En tout cas, la game 1, ça joue très très bien de deux côtés. Là, il peut mettre un gigaton arcanique en plein milieu ou pas ? Non, il préfère très ardent. Ça met une vulné sur deux personnes. OK, ça lui remet des dégâts de rentrée dans le glyph. Ça, c'est cool. Il y a des belles zones pour le FK, là. En tout cas, il n'a que deux PM, je crois. Parce qu'il peut mettre glyph d'aveuglement, mais il joue pas avec l'ATP. Compliqué, mais je pense qu'il peut jouer à Dofus quand même sur ce Tour 1. Je crois qu'on a la relance de Corruption, effectivement. Ça, c'est une bonne information. Je crois qu'on pourra Corruption au moment du retour de chance d'Ekaflip. C'est une bonne remarque. Il me semble que c'est possible. Là, il peut mettre un full tour avec 14 PA. Et Proc Vulbis, tout de même, ce FK. Un coup d'arc-onte, c'est toujours rentable. Il peut quasiment en venir à bout. Mais est-ce qu'il peut tuer avec des sorts directement, là ? La zone d'aveuglement, elle fait très plaisir. Je pense pas qu'il ait les dégâts. Ah, quoique, franchement, c'est tellement chaud. 3 PA, on pourra pas. Mais s'il met un glyph d'aveuglement, c'est le mieux. Mais ça tuera pas maintenant. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, le Simon, on le rappelle. Il peut pas vraiment taper. Il va surtout protéger. Mais là, attends, est-ce qu'il faut Corrupt maintenant ou le prochain ? Non, c'est le prochain, je crois qu'il faut Corrupt là. Parce qu'il est pas encore en retour de chance. Si, je m'en rappelle plus. Non, je crois que c'est le prochain qui est le retour de chance. Donc là, faut pas Corrupt maintenant, faut Corrupt prochain. Il y a un truc à jouer. Franchement, il y a un truc à faire dans cette game. Le glyph d'aveuglement, moi je trouve qu'il est quand même bien. Ça tape le gardien, ça tape tout le monde. Même la gardienne et tout. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, Procvulbis égale. Franchement, la phase de jeu Avarice avec l'égide était excellente. Ça nous redonne des couleurs. Allez Cookie, sur les neutrophes. C'est pas un moment de bégayer. Il peut taper en zone en plus avec ta misage, donc c'est très bien. Si on avait une musette animée maintenant, c'était incroyable. Mais je crois qu'on l'a pas. On va sortir carrément le FK de l'égide. Très bien, on va Corruption Lyop maintenant. C'est les prochains qu'il fallait faire, non ? Ils se sont de choc ou quoi là ? Après, ils ont peut-être peur aussi pour les neutrophes. Je peux comprendre. Bon, si Lyop met un full tour sur les neutrophes qui a 2700 HP, ça peut être chaud aussi. Non, c'est maintenant. Bah non, parce que là, il est encore en protection le FK. Ouais. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt prochain. Mais comme je disais, je pense qu'ils ont aussi peur du... Tu sais, il peut juste full taper les neutrophes quoi. Donc, c'était prochain. En fait, comment dire ? Si tu voulais Corruption, le moment où il y a leur retour de chance des K-flips, c'est proche. Mais Solary, t'inquiète pas, ils ont d'autres explications. La vertu, elle fait du bien pour cette équipe de... C'est ça aussi que j'aime pas trop avec cette corruption qu'on a lâché. C'est que c'est le moment où il a la vertu. Donc, dans tous les cas, il va lâcher une vertu et son tour, il est quand même rentable. Là, il met les K-flips au centre du glitch. Ouais, il le réattire. Là, il y a plus d'égide. Là, c'est chaud parce que là, on a un retour de chance. C'est pour ça que j'ai pas trop compris. C'est que là, par contre, tu fais comment ? Parce que là, retour de chance, 2000 HP FK, je sais pas comment lui sauver la vie. Pour moi, là, c'est finito. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé la phase, là. La phase corrupt, je pense que c'était pas nécessaire. Peut-être que c'était obligatoire, en vrai. Là, j'avoue, je sais pas comment on va faire. Là, j'ai pas... Je vois pas comment il rejoue un tour, ce FK. Est-ce qu'il a peut-être au moins Rempart ou un truc comme ça ? Il a Rempart. Le Dora, c'est bien. Rempart est pas mal. Faut qu'il le débuffe. Il va les bloquer. Franchement, c'est pas mal. Après, il a Manif Feu, quoi, non ? Ouais, il peut Manif Feu. Alors, je pense pas qu'il le tue non plus. Après, avec Tour Arcanic, franchement, il y a un monde. Tour Arcanic est full boost. On va avoir le droit à un Tour Arcanic de zinzin. Ouais, je pense qu'il le tue. Tour Arcanic de malade. Il fait Breche Tectonic. Touran, il va lui mettre... Non, il le tue. Là, il le tue. On va perdre le FK. Et là, on le perd au pire moment, parce que c'était à lui de jouer. Regardez les dégâts. 1100 en zone. Allez, la corruption. Mais je sais pas si on pouvait faire mieux. Je pense que ça va pas passer pour cette game 1. C'est tellement close. Franchement, on a bien joué la game. À part ce Tour de Nutrof là, qui discuta. Mais je sais pas ce qu'il pouvait faire d'autre, en vrai. Je vois pas ce qu'il pouvait faire de plus. Et là, on sera trop en retard pour se devait 2. Si on avait réussi à tuer avant, ça joue. Mais là, je pense qu'on sera trop en retard. Euh... Je réfléchis. Mais franchement, j'aimais bien notre plan de jeu. C'était pas mal. J'ai l'impression... Franchement, c'est ce que je disais avec la lettre A et la lettre B. J'ai l'impression qu'on a fait une game quasi parfaite, quoi. Et on perd quand même. Parce qu'on est en B. En gros, je caricature, mais c'est un peu ça. En face, ils ont ultra bien joué. Euh... Les 2 équipes étaient en termes de niveau de jeu, étaient quasiment à leur prime. Y'avait pas d'erreur, quoi. Là, il y a juste le Tour de Nutrof avec la corruption qui est pour moi un peu discutable. Parce que limite, j'aurais tendance à dire... Full tap, quoi. En tout cas, c'est sûr que ce Tour-là n'était pas bon. Mais je vois pas ce qu'il pouvait faire. Mais peut-être qu'il n'y avait pas de mieux à faire. Alors... Aussi, la zone... Enfin... Au tout début, on a corruption en lyope et on s'est pris une zone fracture. Ça, c'était pas ouf non plus, ça. Euh... Bah, je sais pas ce qu'il pouvait faire de mieux, en vrai. La chance des cas était peut-être too much, en vrai. C'est peut-être ça, le truc. Il fallait juste pas chance. Corruption en hypermach, c'était pas mieux. Bah, vu que c'est celui qu'on focus, c'est galère, quoi. Parce qu'en gros, quand tu corruptes un mec, tu peux pas le taper. Donc ça, c'était galère. Euh... Mais moi, j'aurais tendance à dire, c'était la chance des cas qui était too much, tu vois. Chance des cas, c'était peut-être un peu vrai acte, parce qu'il y avait encore l'egide à ce moment-là. On n'avait pas... En plus, c'est con, parce que le contre-couche, je crois qu'il revenait bientôt. Je réfléchis, mais je pense qu'il y a un truc à forer autour de la corruption, de la chance, d'un truc comme ça. Parce que le reste, c'était clean, hein. Franchement, c'était bien, hein. En plus, on était pas loin de tuer le perlage, là, au moment où il met le glyph d'aveuglement et qu'il reste 300 HP. Malheureusement, il a pas de sort pour taper 300. Le glyph, c'est bien, mais c'est pas un sort qui tape tout de suite. Ça se joue à rien, vraiment, cette game. Parce que par contre, si on tuait le... On a gagné, hein. Malheureusement, il manquait un tout petit peu de dégâts. Je sais pas... Je sais pas combien. Là, ils vont quand même tenter le coup, parce que c'est pas une équipe qui abandonne. Donc là, on va réussir à tuer Supermage. Mais comme on l'a dit, c'est tard. On va commencer le 2v2. On est vraiment en retard. On n'a plus beaucoup de points de vie. Tu vois, ça se joue vraiment à rien. Parce que si on tue juste Supermage un ou deux tours avant, pour le coup, c'est vraiment pas la même game. On va réussir à tuer cet individu. Et là, on commence ce 2v2 avec pas mal de retard. C'est pas impossible. Il y a encore une petite chance. Il faut tout de suite mettre de l'érosion. Voilà, tout de suite pas perdre de temps, mettre de l'érosion. Mais on n'a pas pu trop taper sur les autres. On a quand même un steamer qui a 17 PA, qui peut quasiment faire le kill, mine de rien. Ah, c'est dommage. On va avoir des regrets sur cette game, parce que je pense qu'il y avait un truc à faire. Après, franchement, on ne peut pas leur reprocher grand chose. Tout le reste de la game et tout, c'était vraiment ultra clean. Les choix de stuff étaient franchement smart. Ça a bien fonctionné. Le FK multi, il était franchement bien. Pareil pour le... Comment ça s'appelle ? L'Eka Flip multi. C'était franchement bien. Et Utrof Retrait PM n'a pas ultra fonctionné. Mais il tapait quand même fort avec son orpaillage. Et là, ça se joue vraiment. Je te dis, le tour au FK, il a genre 15 PA. Vu le bis et tout, il full tape. Mais malheureusement, il reste 300 points de vue au mec. Il ne peut que mettre un glyph. Il n'avait aucun sort qui tapait 300 d'ici, je pense. Non, il n'avait pas parce qu'il n'a pas glyph perception. Quel seul sort qui aurait pu taper 300, je pense. Ça se joue à rien du tout. On lâche un debuff sur ce Yop parce qu'il avait les boosts, je crois. Je ne sais pas ce qu'il a debuff en vrai. C'est compliqué de survivre. On va taper un peu cette malle. Voilà. Si il avait une invoque de plus, ça aurait été pas mal. Il vient de low roll parce qu'il ne voulait pas tuer sa pelle. Je pense qu'il voulait la garde en vie pour qu'elle le repousse. Et vu qu'il a fait un crit, ça l'a tué. Je pense qu'il s'est fait outplay par le crit. Ça a l'air un peu unlucky, cette histoire. Il s'est fait outplay par le crit, je crois. C'est un peu unlucky. Parce que je ne pense pas qu'il ait beaucoup de crit sur son mode. Quoi qu'il en faut marin quand même. Tu as un peu de crit, il me semble. Je ne sais pas. Ah, c'est cruel cette game. Parce qu'on était en B, on n'était pas loin de l'emporter. Il y avait des bonnes idées et tout. Je te dis, ça se joue sur la chance des K, qui est peut-être overreact. Vas-y, c'est pas fini, on ne va pas parler trop vite. Mais là, avec le duel, est-ce qu'il peut lui sauver ? Il est loin quand même, Krab Sengal. Ne pas rush T2 et attendre de loin. Je pense qu'il y a un moment, tu es quand même obligé d'éroder. Et là, ce n'était pas un mauvais moment pour eroder. Parce qu'il y avait le recop qui tombait. Franchement, la prise de décision d'avancer à ce moment-là était bien. C'était quand même bien. Je ne pense pas que ça se joue là-dessus. Ils ont vraiment avancé un bon moment. Le recop, il tombe. Tu avances, tu mets l'érosion. Le mec, il se prend le recop sur l'érosion. Ça, c'était vraiment ultra clean pour le coup. On va au droit, chaton, pour qu'il puisse aller soigner. Mais Yop, c'est notre classe némésis du moment. Enfin, on gagne souvent contre Yop. Mais Yop, à chaque fois, ils nous font trop chier. Là, on a vraiment le rôle. Le crit sur la pelle, c'était vraiment le key pour le coup. Par contre, le kill sur Feka, je ne pense pas qu'il y ait de facteur chance. Je crois qu'il va le tuer, là, malheureusement, pour nous. Quoique, Larpo, est-ce qu'elle tape 220 ? Il y a moyen que oui. Il va crit. C'est terminé pour cette game 1. On s'est vraiment bien battus. Mais là, on est en demi-finale, donc pas le droit à l'erreur. On était en B. Comme on l'a dit, il faut à tout prix gagner la prochaine en A. Par contre, c'est vraiment chaud. Ouais, les K-Flips, il ne fait pas chance d'Eka. En plus, il pouvait taper un peu plus. Après, je n'arrive pas à voir s'il ne chance pas. Peut-être que le Feka meurt. Mais en fait, le truc, c'est que vu qu'il y avait l'Egypte, c'était le moment de gratter encore la chance d'Eka, quoi. Et limite, tu mets quand même la corruption le tour d'après sur les hops. Mais vu que tu ne chances pas... En vrai, je ne sais pas. Ouais, c'est un BO5. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas terminé. Là, il y a juste un 0 pour Polia. Mais en fait, là, le scénario, c'est cruel. Comment dire ? C'est chiant, parce qu'on sent qu'on n'était vraiment pas loin, là. Parce que vraiment, si on tue Supermage juste... Ouais, c'était l'Upermage, c'est ça. Mais si on tue l'Upermage juste avant qu'il jouait son fameux tour, là, ça change absolument tout. C'était gagné, 100%. Il n'y a pas le moindre doute sur le fait que c'était gagné si on le tue à ce moment-là. Mais on n'avait pas de sort qui tape du 328, je crois. Pour 3P, on n'avait rien. Il aurait fallu jouer Téléglyph, mais on n'a pas. On n'avait vraiment rien. Il était trop loin pour Torper. De toute façon, je ne sais pas s'il a le sort. La première corruption était peut-être en trop aussi. Peut-être trop tôt à la première corrupt. Parce que tu... Comment dire ? Il n'y avait pas encore l'érosion de placer. Du coup, j'ai l'impression que la première corruption n'était pas très utile. Parce qu'en gros, certes, le Yop a moins tapé grâce à la corruption, mais il a quand même pu placer l'érosion. Et ça, c'est limite ce qui nous a coûté cher. Cannibule. Non, Cannibule, ça t'a pas du 300, les gars. Enfin, je peux me tromper, mais je ne pense pas. C'est normal, apparence de la map. Oui, c'est le mode tactique. Sinon, la map de base ressemble à ça. Mais quand tu es en full focus dans le match, tu préfères jouer parce que tu vois mieux. Tu préfères jouer comme ça. Bon, il va falloir reset mental. Focus game 2. Franchement, on a fait une très bonne game 1. Il n'y a rien à se reprocher. Enfin, il y a très peu à se reprocher. Pas rien, mais très très peu. On va passer en A sur la même map. Là, par contre, il ne faut pas choke. Et Shanghai, il a l'air ultra en points dans ce tournoi. Tout ce qu'il fait a du sens. Le permage multi-élément qui était terrifiant là dans ce combat. Il exploite bien ce steamer Batiscaf. Il abuse la PFF. Bon, ça va. Il joue la game, quoi. Laisse-le profiter de sa demi-finale. Ok, donc là, 1-0 pour Polia contre Solari. Là, il y aura une petite pause de 5-10 minutes avant la prochaine draft. Et après, on enchaînera sur la game 2 où on sera en A. Donc là, on doit avoir une draft plus convaincante. Puisqu'on est en A. On aura peut-être accès au Zobal, par exemple à l'Idiotrop. Ça serait incroyable, l'Idiotrop. Mais je n'ai pas sûr qu'ils vont laisser l'Idiotrop à Ward. Ça m'étonnerait.